J'ai voulu, avec ce livre principe de suspension, parler du besoin de reconnaissance que tout le monde peut avoir à un moment donné et c'est pour ça que j'ai mélangé une histoire individuelle et une histoire plus sociologique parce qu'il me semble que c'est un mal assez commun à notre époque. La plupart des gens souffrent d'un besoin de reconnaissance et dans mon histoire Thomas le héros souffre du besoin de reconnaissance par ses salariés, sa femme souffre du besoin de reconnaissance par son mari, ses salariés souffrent du besoin de reconnaissance par la direction et de manière générale l'industrie souffre d'un besoin de reconnaissance en France. Thomas a 40 ans, il est à la tête d'une petite usine dans l'ouest de la France, une petite usine qui emploie 37 personnes et qui fabrique des embouts plastiques pour un inhalateur, pour un grand laboratoire. Ce grand laboratoire est son seul client, il dépend de ce laboratoire. Alors le problème c'est que la désindustrialisation est en marche dans l'ouest de la France comme partout ailleurs en France et ce laboratoire menace de se délocaliser. Donc Thomas va se retrouver dans une situation très très compliquée et va se retrouver avec d'autres choses qui vont intervenir dans sa vie personnelle, professionnelle, qui vont précipiter une sorte d'effondrement au ralenti de son être. J'ai été alertée par des gens proches qui m'ont raconté que dans l'ouest de la France et pas uniquement dans le nord ou dans l'est comme ce qu'on pense, il y a des cimetières d'usines, des paysages de désolation qui ressemblent à des paysages de guerre. Et je suis journaliste, j'ai été enquêtée, je me suis rendue compte qu'effectivement c'était extrêmement touchant de voir ça et affolant de voir ces paysages-là. On associe ces régions plutôt à des paysages côtiers, à des prairies, des océans, enfin quelque chose de très beau. Et d'ailleurs j'ai voulu ancrer le livre dans cette dualité du paysage. Mais on ne sait pas que tout près de ça, il y a ces paysages dévastés, ces usines abandonnées, ces parkings vides, ces zones désertes. J'ai voulu une construction qui alterne passé et présent. On est soit au passé avec Thomas dans l'usine, soit au présent avec sa femme Olivia, dans une chambre d'hôpital. Elle est à son chevet et elle revient sur son couple et sur les événements qui ont mené Thomas au coma. La suspension c'est une suspension médicamenteuse, si on la prend au sens, l'indécence littéral du terme. Ce sont des particules qui sont insolubles dans du gaz ou du liquide. Et à partir de là, j'ai voulu créer une métaphore et avec cette suspension qui peut s'apparenter à l'état humain, mais aussi à deux choses qui ne se mélangent pas et qui ne peuvent pas se mélanger, aussi bien dans le travail que dans le professionnel. Parce que le personnage de Thomas, mon personnage principal, a ce problème où il n'arrive pas à dissocier le personnel et le professionnel, entre autres. C'est la décision d'être dénié qui était incroyable. Et à partir de là, j'ai voulu l'encher de la mope. Sous-titrage ST' 501 L'Ontario